L'ancien commissaire de police soupçonne Linus Toussaint-Mandjana de cacher des choses à son ministre de tutelle. L'ancien commissaire de police Bilouaï ici a commenté l'affaire en Aon ce 17 novembre 2017 sur Radio Balafon. Il pense que si le directeur général de l'école nationale d'administration et de magistrature s'était conformé à la réglementation en vigueur il n'y aurait jamais eu de problème. Il l'accusait d'avoir balancé la lettre du ministre dans les réseaux sociaux. Pour celui qui est devenu journaliste manifestement le directeur général de l'Annaon est ivre de pouvoir. Le directeur de publication du journal Nouvelle Afrique relève que dans le bras de fer qu'il oppose à Linus Toussaint-Mandjana, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Michel-Ange-Angouigne a montré qu'il est magistrat hors hiérarchie qui s'y connaît en matière de droit. Car explique-t-il, pour la publication, le ministre doit donner son hoc. Selon l'ex-policier, le patron de l'Annaon voulait publier les résultats sans que le ministre soit consulté, sans que la commission dont parle la réglementation soit constituée. Il se demande alors s'il n'agit pas de la sorte pour avoir mis sa part dans les admissibilités et ne voulant pas que le ministre qui a un droit de regard le sache. Bilois ici croit également que son zèle est due à sa proximité avec le Président de la République Paul Biya. Il dit qu'il est le beau-frère du Président de la République. Il l'a même dit comme ça en clair au ministre, qu'il n'a rien à faire il est le beau-frère du Président. Pourtant, notre confrère pense que le chef de l'État camerounais ne serait pas prêt à valider pareil comportement. Le Président étant un légaliste, il ne peut pas permettre à quelqu'un de violer impunément la loi et c'est pour cela que le ministre a eu raison de faire valoir son autorité en annulant les résultats publiés par M. le Ministre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !